Des cannibales et des coches sont parmi les essais les plus célèbres de Montaigne. Lire Montaigne aujourd'hui, c'est accepter de se décentrer. Il faut entrer dans cette pensée et dans cette langue. C'est le français moderne qui est en train de se construire. Montaigne nous reconnecte avec l'Antiquité et nous montre que nous en sommes les héritiers. Tout ce que dit Montaigne peut facilement être traduit à notre époque. Montaigne nous dit que les sauvages ne sont pas ceux qu'on croit. Et que nous-mêmes, nous pourrions être tout aussi sauvages que ces peuples éloignés. Montaigne est un homme et un penseur animés par une immense curiosité. Et cette curiosité, c'est celle de l'ailleurs. Ces deux essais ont pour thème l'altérité. Pour nous connaître nous-mêmes, il faut faire l'expérience de l'altérité. Montaigne fait cette expérience de manière très concrète. Dans des coches, qui signifie des véhicules, il nous dit tout simplement qu'il a le mal de mer, le mal des transports. Autant il peut facilement se tenir à cheval, autant dès qu'il monte sur un bateau qui tangue un tout petit peu, il a le mal de mer. De cette expérience triviale, il tire des conséquences philosophiques. Cette relativité des perceptions, cette relativité des sentiments, existe en nous-mêmes comme d'un homme à l'autre. Montaigne invente ici quelque chose de fondamental, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le relativisme culturel. C'est cette idée qu'une société n'est pas meilleure qu'une autre. Il n'y a pas de hiérarchie entre les peuples. Il critique donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnocentrisme. Cette idée de voir tout de son point de vue et de se penser meilleur que les voisins. Il le fait remarquer presque l'air de rien. Les indiens du Brésil pratiquent l'anthropophagie. Certes, pratiquent tout à fait cruelle de se dévorer les uns les autres. Mais nous, nous pratiquons bien le meurtre. Nous ne sommes pas plus barbares que les sauvages des Amériques. La barbarie n'est pas l'apanage de l'autre. C'est donc une ode à la tolérance. Montaigne conclue par une phrase choc. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Nous sommes tous le cannibale de quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada